Nous venons de terminer la réunion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jantini Ngobila. Nous informons l'opinion nationale, les Tinoises et Tinois, que la marche est maintenue pour ce samedi 20 mai 2023, au lieu des deux itinéraires qui étaient initialement prévus. Nous avons fusionné les deux en un seul itinéraire, celui qui commence par le rond-point Super Limba. Nous allons arriver au niveau de l'échangeur des libertés, on prend le boulevard Moumba, le boulevard Saint-Doué, le boulevard Triomphal et avec comme point de chute la déventure du bureau du siège de l'Essidé, sur Triomphal. Il y a eu des contradictions avec le gouverneur. Et nous sommes sortis dessus parce que M. Jantini Ngobila ne s'est pas comporté comme gouverneur de la ville, mais comme le président de la Ligue des Jeunes de l'Ide-Best, en voulant nous cantonner en un coin de la République et en comparant nos quatre formations politiques à la jeunesse de l'Ide-Best dont il se réclame protecteur. Voilà, pour nous, le rendez-vous est pris le samedi à partir de 8h. Toute la population aura un point Super Limba. Comme l'avait dit mon grand frère, Paul Ngueteng, secrétaire général de l'Assemblée pour la République, n'accepteront jamais qu'un petit groupe clanique soit-il nous impose le silence par la violence. Nous n'allons pas accepter d'être réduits en esclavage par la violence. Samedi, nous avons une provocation. Nous avons une grande grande partie de notre pays. Aujourd'hui, nous avons une grande partie de l'Assemblée pour l'Assemblée pour l'Assemblée pour l'Assemblée pour l'Assemblée pour l'Assemblée pour l'Assemblée. Ça, je le dis. Vive, on se prépare. S'il y a un sosiel qui ne rentre dans la face jamais partout. Si en tant que vous regardez l'Assemblée pour l'Assemblée, on a un sosiel qui risque d'avoir une désmou況. Alors la police… Parce que souvent, ils sont à macers des métiers en demandant. Vous êtes déterminé à jeter Prisons au salaire Il est pas populaire C'est lui qui vous empêche de marcher Evidemment c'est lui, c'est son pouvoir Nous allons marcher Wafo, wafo Wachala, wachala Bande Koubalandia, ma mission TV, le miroir du monde Merci pour la fidélité et confiance Au Zali Koubongo Pour renouveler la chaîne de la Bino et l'information Tout le monde qui peut que tu puisses la Bino et l'information Et à mon néné Oye au ma congolais Néanso, ma Zali Kouzila Et Zali marche au Eko Salema Néanso, la République démocratique du Congo Marche au Eko Salema Néanso, la République démocratique du Congo Diaspora congolaise Néanso, la République démocratique du Congo Néanso, ma Zali Koubongo Le 20 mai E akan nez manger Néanso, la Républiqueilities delaman Néanso, ma Zali Koubongo Néanso, ma Zali Koubongo L'heure loint kun Néanso, ma Zali Koubongo Ba nерengone L'heure loint kun Néanso, ma Zali Koubongo Néanso, pour la République contemporaine Néanso, ma Zali Koubongo Néanso, qui a Sn Wiki Néanso, ma Zali Koubongo L'ANso, ma Zali Koubongo kamira ko liga des oriental ou ba na ba kongole ke ou marche ou anato ebi même parce que ba go marche sur yon kwa ba ngo ba zan a leson a ko pe sa na opposition te ba kongole nyan sope ba ebi aro loko la tout les kongole sont informés et tout les kongole sont conscients ba ebi ke le 20 mai le 20 mai ne ba ko marche a ou a jantini ngo bila a ke in an gambo na ye ko luk a ko pe sa autorisation na ba marche mi ba le ba chanje utinéraire oye senga ki ba kongole ba longwana sa komi pour ke ba kongana na kati a palai du peuple ton zimi ba kongole nyan so bandzimi ba lobi iyo mese le gouverneur bon la na mese devos kito kwa azali secrétaire général ya parti ya martin fayulu a participa ki na kati a rognu an argentini ngo bila ba kota lissabango ke ba zali opposition civilizé ba zali opposition ou ba zali ko solola pour de bonnes causes ba zali ko meka ko landa pou nantangisabango ke bango ba zali ba demokrate ba yebi lua pe ba yebi objectif ba zali na yango la kati a opposition bon la na de ko devos kito ko ba kongole ba zali nyan so si ba zui message ba yebi pe deja ke yo zali pouvoi ya lo kouta ba ko continue ko vendan akati ya lo kouta te ba yebi deja nini o yoyo i de pe ce zali ko bombe labako po na 2023 me ko mola nyan so o a telemi o aza kongsyon bo telema bo telema bo marcher ensemble na opposition pour le 20 mai samedi oyo samedi oyo merci beaucoup nan de ko jakinda la po alansaki deja message bino bo kouta mbola biso to kouta mbola c'est une bonne chose mais bo se prépare oya ko yaya na aventure bo ko yo kan a solo a mapeka sa c'est un message je dirais na bato nyan so ba zali ko kanisa ko luka ko sa la loyenge po na ko luka ko infiltré march ya ya paix march oyo yaba 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 pacificataire yaba republike démocratique du kongo march oyo yaba ko ngole kansyon ba bangisi i de pes nan zela e jantini go bilaba tindeli i de pes tindeli opposition message po na ko e bisabango ke bo lema bisamukie o lebo sa la de itinéraire bo zwa kaka itinéraire bo kong bo sa la kaka nan lemba nan super lemba pou ke biso to zala epargne nan i kambo yaya i de pes tesani ko je biso ban de ko balandi amamisy tivi je pense ke bolandi message bo bo zali ebede kolanda biso samedi et zali rendez-vous po na ba kongolén yonso bo sarawana merci bo nous venons de terminer la réunion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa monsieur jantini Ngobila nous informons l'opinion nationale les les kinoises les et la marche est maintenue pour ce samedi fin mai 2023 au lieu des deux itinéraires qui étaient initialement prévus nous avons fusionné les deux en un seul itinéraire c'est lui qui commence par le rond point super limba nous allons arriver au niveau de l'échangeur délimité comprend le boulevard Moumba le boulevard Saint-Doué le boulevard triomphal et avec comme point de chute la déventure du bureau du siège de l'échange sur triomphal il y a eu des contradictions avec le gouverneur et nous sommes sortis dessus parce que monsieur chantilly Ngobila ne s'est pas comporté comme gouverneur de la ville mais comme le président de la ligue des jeunes de l'Idebès en voulant nous cantonner en un coin de la république et en comparant nos quatre formations politiques à la jeunesse de l'Idebès dont il se réclame protecteur voilà pour nous le rendez-vous est pris le samedi à partir de 8h toute la population aura un point super lemba comme l'avait dit mon grand frère polinguetengue secrétaire général de l'assemble pour la république nous n'accepterons jamais qu'un petit groupe clanique soit-il nous impose le silence par la violence nous n'allons pas accepter d'être réduits en esclavage par la violence il faut savoir que vous avez mis des gens dans la rue des masses et vous avez des gens qui sont tombés dans la rue le MLP est un parti des martyrs comme l'Idebès où les gens sont morts j'étais là abondable au niveau de Sévigny on a tiré à bout portant les gens sont tombés vous avez poursuivi la marche on est même arrivé jusque dans votre siège on a gazé on a plastiqué le siège j'ai les images j'étais là à l'époque comment vous vivez avec ça des gens que vous avez perdus des gens que vous avez connus des gens avec qui vous avez mangé et bu je commence votre garde du corps vos militants lorsque vous voyez leurs parents leurs frères pour ce combat comment vous vivez avec ça tous les jours Peter c'est difficile de raconter son histoire soi-même c'est difficile de parler lorsque des gens que vous connaissez sont morts à cause de réclamer la démocratie à cause de réclamer les élections crédibles vous savez Peter le niveau d'engagement que nous avons pour le combat ce n'est pas un niveau d'engagement ordinaire quand je vois les discours des jeunes certains jeunes et certains politiques qui ramènent les combats à un intérêt matériel à un intérêt financier à un gain politique comme la politique de business qui dénature les combats dans ses objectifs nobles c'est une erreur de perception grave par rapport à la douleur de nos combattants de nos gardes du corps le premier message c'est de leur dire que je ne trahirai jamais leur mémoire tous ceux qui sont morts parce qu'ils ont crié à mon combat tous ceux qui sont morts parce qu'ils ont crié au changement je ne les trahirai jamais dans l'histoire de notre combat je sais qu'il y a beaucoup qui sont des handicapés physiques maintenant pour avoir accepté Peter vous avez deux images accepté de nous accompagner dans les combats du changement ça me donne beaucoup d'émotions quand Peter vous voyez qu'un combattant a laissé ses enfants je connais une maman qui est morte le 19 septembre 2016 qui a laissé ses enfants les enfants n'ont pas de père le père est décédé la maman est décédée dans la marche la maman vendait le pain et ses enfants sont des orphelins de père et des mères parce que la maman est partie soutenir les combats du changement Peter je connais parmi mes gardes du corps quelqu'un qui m'arrête on est venu il arrête après moi il est mort quand il sort une semaine après il est mort donc les gens pensent que ce combat ici quand je vois les gens raconter des choses dans des dix télévisions Peter c'est une malédiction je vais commencer d'abord à te clouer les 16 milliards mais c'est toi qui as fait l'issé ne fais plus à l'élection ça dans le débat c'est une prévision budgétaire ce n'est pas qui va me contredit il a fait même à l'élection cela ça prouve ça été voté oui ou non monsieur l'autorité budgétaire ça a été voté oui ou non mais c'est un député qui parle de ça est-ce que je peux parler monsieur est-ce qu'un député je peux parler non monsieur est-ce que tu réfuses qu'il n'y a pas eu vente d'un budget de 16 milliards un député qui réfuse tu n'étais pas à la première heureusement heureusement tu as fait l'issé regarde il y a ce qu'on appelle la mobilisation des recettes est-ce que oui ou non je vais te clouer je vais te clouer aujourd'hui c'est mon expérience j'utilise une autre expression c'est moi qui te cloue rapport à ma chère amie vous savez l'autorité urbaine qui connait les méandres surtout sur le plan sécuritaire nous connaissons ce que la ville connait ce que la ville est en train de subir l'insécurité dans la ville de Kintasa et ses abords mal au cou tout qu'on sort qu'est-ce que l'autorité a fait il avait demandé à nos amis organisateurs il a dit écoutez le 13 ce ne sera pas possible parce que il faut faire l'usage du contenu de l'article 26 je crois de la constitution qui stipule qu'il faut informer à l'autorité mais à la fin on nous dit c'est à l'autorité qui pourra fixer les mesures d'encadrement donc il va déployer la police il doit déployer les services de sécurité pour sécuriser ceux qui vont marcher alors lorsque l'autorité vous dit écoutez le 13 ce ne sera pas possible vous le faites 5 jours après et nos amis à leur tour refusons du deadline donné par l'autorité urbaine ils veulent maintenant faire de leur manière ça ne passe pas dans une république sérieuse dans une république démocratique ça ne passe pas parce que il n'y a pas qu'eux qui demandent il n'y a pas qu'eux qui font la demande de la marche il y a d'autres mouvements d'autres partis politiques entre autres la ligue des jeunes de mon parti qui avait déjà projeté une marche le 20 encore des qu'est-ce que l'a dit progrès Peter Peter je vais dire ça la puissance du progrès donc quand vous parlez de force du progrès aujourd'hui nous à Tchassa mon qu'est-ce que l'a dit qu'on peut dire nous avons des forces plus que les forces du progrès armées rouges vous allez les voir les 20 comment les morts vont tomber par terre armées rouges vous n'avez pas qu'une personne c'est là pardon non tu as lâché les mots tu as dit qu'il y a des forces du progrès Peter nous avons des forces plus que forces du progrès force du progrès c'est la milice mais ça va y mettre quand ils requittent les jeunes nous aussi nous requittons les jeunes on a dit il y a un respect donc ça veut dire que nous aussi nous nous préparons si le pouvoir en place c'est 100 ans en perte de vitesse il veut utiliser la jeune pour s'opposer à nous je reviens je reviens je te dis nous la marche est pacifique si le DPS veut s'opposer à nous nous allons passer à la violence et les gens vont les regretter vous êtes un parti pacifique votre parti je dis la marche c'est pas seulement la marche du parti c'est la marche du peuple le peuple souverain la marche est pacifique si les gens veulent nous pousser à la violence c'est pour ça la violence c'est les 18 les 20 nous sommes dans nous sommes dans un régime d'information nous n'attendons pas l'autorisation nous informons l'autorité compétente on se met à l'action 13 mai les 13 mai aucune finalité oui non non pas les 13 mai maintenant c'est les 18 le 20 mai moi je sais que monsieur le gouverneur Gentilin Gobi a autorisé la marche pour les 18 et s'il y a les gens qui sont contre la démocratie dans notre pays qui veulent s'opposer à l'autorité urbaine ou provinciale et donc ça pose problème ils ont demandé à des marchés les 13 vous aviez suivi vous même ce qui s'est passé en Galiema avec des bandits ici mais à mes armées n'était-elle l'intervention de notre police et bien cette ville pouvait être aujourd'hui dans les soins ils ont voulu faire quelque chose de mal à la république ils ont confronté contre la république mais lorsqu'on refuse voilà qu'ils disent que non nous allons marcher je sais que Mbobila a autorisé pour qu'il marche les 18 pas les 20 pas les 20 il n'y aura pas de marche les 20 il n'y aura pas de marche les 20 nous nous avions demandé de marcher les 20 nous la génération de l'île des jeunes de l'île des pès à la tête avec les présidents Ami Simakoutano et le maître Mouké Ndechay nous avions fait une déclaration on nous a même autorisé de marcher les 20 et donc les gens qu'on a autorisé de marcher les 18 qu'ils puissent marcher les 18 de toutes les façons ils sont impopulaires ils n'ont pas les gens derrière s'ils veulent marcher ça sera juste une marche de santé je ne vois même pas un Congolais sévier qui pêche les pays a de sérieux problèmes les gens sont morts ici ça vous n'avez pas de réponse plus de 2000 morts vous êtes ici voilà il est là à nous menacer qu'ils vont marcher samedi et c'est cela votre parti les réponses que le Congolais attend en ce qui concerne leurs aspirations vous ne les apportez pas vous voulez créer des troubles c'est comme ça quand je vous regarde j'ai l'impression que je suis en face de Shadari à l'époque où il était triomphant il était comme ça il nous menaçait comme ça avec vous vous allez chouer nous marcherons s'ablit nous si vous voulez Félix aura notre sang je vous le dis nous allons marcher si vous voulez des morts il y en aura vous aurez des morts il y en aura et vous êtes minoritaire nous avons nous avons sacrifié nos vies nos vies nous avons perdu des gens c'est pas vous ou Félix qui nous ferons reculer vous allez voir Samny Kabouya Félix n'a encore rien vu Félix vous aurez du sang lourd sur vos mains je préviens ma maman sois calme et qu'à l'autre part je préviens ma maman son fils va porter du sang sur sa main il peut compter sur nous on ne reculera pas vous n'allez pas décaler Félix lui-même ici il était incapable de porter des manifestations en 2017 il a fui comme un lapin un jour un jour en avril la première manifestation il n'a jamais été d'aller il arrive dimanche à la résidence mois et mois mois et mois Félix dit nous allons marcher demain c'était un lundi jour de marche dimanche il a pris l'avion Inagos il a pris en photo a balancé dans le réseau social et vous croyez que lui s'il était incapable que nous nous allons reculer nous ce que vous cherchez vous l'aurez samedi vous l'aurez nous allons tous marcher vous l'aurez nous comme en théorie nous allons tous marcher monsieur monsieur c'est mon débat c'est mon débat c'est mon débat c'est mon débat oui nous il n'y a rien de nouveau nous demandons à Félix surtout le gouvernement de la qualité à quel point il a mis il a mis il a mis Félix il a mis 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 c'est mon débat mais il a mis c'est mon débat c'est mon débat il a mis c'est mon débat c'est mon débat je te préviens c'est mon débat vous allez voir vous voulez blaguez avec nos vies la vie de nos enfants